Bonjour à toutes et à tous, l'équipe du Relais Petite Enfance de Bloust à Pression et Communauté vous invite à découvrir ou redécouvrir le métier d'assistante maternelle. Dans cette série de podcasts, deux assistantes maternelles, aux parcours différents, nous ouvrent les portes de leur quotidien et nous parlent avec plaisir de leur métier. Et qui sait, elles vous donneront peut-être envie de le devenir. Aujourd'hui, elle nous explique ce qui les a motivés à devenir nounous, leur formation et les satisfactions qu'elles connaissent auprès des enfants. Nathalie Delagacy, je suis assistante maternelle depuis 16 ans. J'ai travaillé en école en tant que secrétaire et je me suis dirigée vers les petits pour faire du soutien, pour compléter mon emploi du temps. C'était un vœu de l'école. Mon mari a été muté, j'ai eu mes enfants, je me suis arrêtée pendant trois ans pour les garder. J'ai réfléchi sur mon futur. Ça me plaisait de rester à la maison, de garder mes enfants, de m'occuper de petits. Donc je me suis posé la question sur les métiers qui existaient. Marie de Carantoir. Alors moi, j'étais auxiliaire de puriculture en crèche. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Je suis retournée vers le métier d'assistante maternelle pour pouvoir retrouver les bases de mon métier. Ça fait cinq ans maintenant. C'était réfléchi, c'était une décision familiale. Mon mari a été muté. On a cherché une maison qui pouvait proposer des pièces en bas pour travailler. Et à l'étage, c'était rien que pour nous, c'était familial. Dans un petit village, avec une école à côté, pas éloignée de tout, que je puisse aller à pied et faire des promenades. Oui, c'était réfléchi. C'était une décision qui s'est prise en famille aussi. J'ai posé la question à mes enfants pour savoir s'ils étaient d'accord. Le monde a trouvé que c'était un projet intéressant. Comme on était en projet de construction de maison, on a fait construire la maison aussi en fonction du projet. J'ai fait la formation initiale, donc les 60 heures avant de commencer à travailler et 60 heures après. Alors moi, en tant qu'auxiliaire de puriculture, je n'ai pas fait la formation. J'étais dispensée. J'ai juste eu la réunion d'information avant. J'aurais aimé la faire parce qu'il y a des parties qui m'ont manqué quand même, qui est administratif, les choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à voir. Et puis faire toute la formation, ça permet de se rappeler, de se renouveler puisque ça évolue tout le temps. J'aurais aimé avoir la formation avant d'avoir mes propres enfants. J'aurais réagi différemment parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir la formation avant. Quand j'ai commencé, elles avaient deux ans et trois ans. Les enfants que j'ai commencé à garder, c'était des copains à mes enfants. Je les ai gardés en même temps. Je ne faisais pas forcément la distinction. J'ai commencé par un qui avait deux ans. Particularité, je déteste le quotidien, la routine. Et c'est très bien parce que chaque jour est totalement différent, même si on doit garder un rituel avec les petits. Le rituel est très important, mais chaque jour est différent. On prévoit quelque chose et en fin de compte, ce quelque chose-là, on le fera une semaine après ou selon le temps qui fait dehors, selon l'humeur des enfants, la fatigue, l'envie. La patience, la bienveillance, l'écoute, être zen. Ce sont les qualités pour être assistante maternelle. Les particularités du métier, c'est aussi qu'on travaille avec des employeurs qui ne sont pas des professionnels. Ce sont des parents qui souvent découvrent leur métier de parent aussi et qu'en plus, on change régulièrement d'employeur. Il faut tout le temps se réadapter aussi aux parents. La bienveillance, l'écoute, la patience, je pense que c'est la base du métier. Et être très organisé. On est obligé d'avoir une routine, même si on respecte le rythme de l'enfant. Il y a le repas, il y a la sieste. Le lundi matin, quand ils arrivent, ils sont fatigués. Il y a toujours une sieste après le week-end ou un week-end à rallonge. On fait la lecture, des câlins, des jeux très, très calmes, très posés. Je suis d'accord. Il faut reprendre les petites habitudes, reprendre le rythme de chez nounou. Il faut très bien la différence entre la vie à la maison et la vie chez nounou. Je dirais qu'on peut s'organiser plus ou moins comme on veut. On peut organiser ses temps dans la journée en fonction de ce qu'on a envie, en fonction des enfants, s'ils sont fatigués, s'ils sont malades, s'ils ont besoin de sortir. Les avantages, c'est que quand on ferme la porte après le dernier, on est directement chez soi. Et après, dans les inconvénients, c'est aussi qu'on est chez soi et que des fois, il faut un petit laps de temps entre le moment où le dernier est parti et le moment où on veut réattaquer sa vie de famille. Je ne vais pas au travail, c'est le travail qui vient chez moi. Donc, je n'ai pas besoin de prendre ma voiture et de faire une demi-heure de voiture. Le quotidien est totalement différent d'un jour sur un autre, en gardant quand même le rythme de l'enfant et le rituel. Les enfants nous apprennent énormément de choses. On leur apprend aussi, mais eux, ils nous apprennent énormément de choses. Ils nous renvoient énormément de bonheur. Les parents aussi nous apprennent beaucoup de choses. Après, l'inconvénient, je dirais justement que quand mon travail est fini, je n'ai pas de pause. Mon travail de maman, de femme de ménage, voilà, revient au galop. Donc, j'ai besoin, moi, de faire une pause. Je prends mon chien et je vais me promener. Et quand je reviens, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon local travail, c'est ma maison. J'ai besoin d'avoir ma coupure. Moi, je range tout comme ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'espace de jeu. Moi, je fais ça le vendredi. Je range tout dans la salle des enfants et je récupère mon espace. Mais sinon, dans la semaine, non, je laisse en place. Il faut savoir s'imposer face aux parents aussi, leur appeler leur rôle d'employeur. Certes, ils sont les employeurs, mais on n'est pas des gardiennes non plus. On fait un vrai métier qui doit être rémunéré, comme tous les métiers. Il y a un cadre. Nous, on doit le respecter, mais ils doivent le respecter aussi. Quand je présente mon métier pour signer le contrat, j'explique que j'ai deux casquettes. Une casquette en tant que maman, où j'ai été à leur place pour faire garder mon enfant et que maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière, donc j'ai une autre casquette en tant que professionnelle. Je les comprends eux aussi, parce que j'étais totalement perdue en tant que maman employeur. Je suis là pour les aider aussi et éventuellement les diriger vers le RAM pour leur expliquer ce que c'est qu'un employeur, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent réclamer aussi. Le droit de faire garder son enfant dans un cadre sécurisé pour le bien-être de l'enfant. Les partenaires pour être assistante maternelle, il y a le relais Petite Enfance, il y a la PMI. Éventuellement, il y a les autres collègues en tant qu'assistante maternelle aussi que l'on découvre aux ateliers d'éveil. Il y a les partenaires de formation. On peut éventuellement leur poser des questions aussi sur le métier. Il y a Page Emploi. Page Emploi peut éventuellement nous aider à faire quelques démarches lorsqu'on a un problème. Oui, dans notre métier, on peut être accompagné par plusieurs partenaires. La PMI, on a toujours une puricultrice référente à qui on peut s'adresser. Aux autres collègues, on trouve beaucoup de forums où on peut échanger avec d'autres assistantes maternelles. Il y a beaucoup de syndicats aussi qui peuvent répondre sur toutes les questions juridiques. Ils sont là pour nous accompagner. On peut avoir des aides en cas de litige, si vraiment on doit aller jusqu'au prud'homme ou des choses comme ça. On peut être accompagné. Même si on travaille à domicile, on n'est pas tout seul. On a plusieurs partenaires sur qui on peut s'appuyer. La rémunération, moi je la trouve correcte, la mienne. Après, c'est vrai que je ne suis pas du tout aux 35 heures. Lorsque l'on fait un travail en tant qu'assistante maternelle à son domicile, on travaille des fois 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. On n'a pas de pause à l'heure de midi. On arrive à s'octroyer éventuellement une petite pause quand les enfants font la sieste pour manger un petit morceau ou souffler, se détendre. Mais c'est du lundi au vendredi. Il y a même certaines assistantes maternelles qui travaillent le week-end aussi. Donc ce n'est pas un travail à 35 heures semaine, mais mon salaire me convient tout à fait. On peut très bien s'en sortir. Alors après, les tarifs ne sont pas les mêmes qu'on soit en ville, qu'on soit en campagne, qu'il y ait beaucoup de demandes, qu'il y ait moins de demandes. Les tarifs s'adaptent. On cumule plusieurs contrats. Donc en général, on peut sortir un salaire correct. Après, oui, il ne faut pas comparer entre quelqu'un qui va travailler sur Paris ou quelqu'un qui habite à la campagne. Ça ne va pas être les mêmes tarifs, mais ça ne va pas être forcément les mêmes horaires non plus. On peut travailler au moins. L'avantage, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps et adapter sa rémunération en fonction. On peut augmenter le taux horaire si on travaille un petit peu moins d'heures avec certaines familles ou des choses. Oui, on peut complètement vivre correctement avec un salaire d'assistante maternelle. Le tarif, il reste libre. Je fais ce métier-là depuis 16 ans et j'ai vu l'évolution. Le métier se valorise de plus en plus de par la formation que l'on fait, de par les formations que l'on fait au fur et à mesure de notre métier. Et le regard des personnes change aussi. On n'est pas à la maison. On travaille à la maison. Ce n'est pas la même chose. Et oui, le regard des gens commence à changer. On est assistante maternelle agréée et certaines sont diplômées en plus. L'assistante maternelle, c'était un métier qui n'était pas forcément valorisé avant. Maintenant, les gens se rendent compte que c'est un vrai métier, qu'on a des diplômes, qu'il y a un cadre derrière. Puis la plus belle des valorisations, je pense que c'est celle des enfants qui nous le rendent vraiment au centuple. Avec leur sourire, la première fois qu'ils disent nounou, des choses comme ça. Là, on sent que notre métier est fait pour quelque chose. Quand les parents nous rappellent pour garder un deuxième enfant ou voire même un troisième, on se dit qu'on a dû faire du bon boulot pour qu'ils pensent encore à nous. Ou quand on croise des enfants qu'on n'a pas vus depuis quelques mois et qui tout de suite nounou, nounou, on les a marqués un petit peu dans leur petite vie. Donc eux nous ont marqués dans notre vie. Si on a pu les marquer un petit peu, c'est chouette. J'ai gardé des contacts avec pratiquement tous mes parents employeurs. J'ai la chance de pouvoir revoir les enfants, de les voir évoluer, de les voir grandir encore maintenant et souvent de garder les petits frères ou les petites sœurs. Je garde des contacts avec certains enfants que j'ai gardés qui restent dans le village ou le village d'à côté. Même en faisant les courses, on entend nounou au fin fond du magasin, on dit qu'est-ce qu'il se passe. Donc c'est super agréable. On se met à genoux, on ouvre les bras et ils viennent nous sauter dans les bras. Même s'ils ont 8, 10 ans, c'est comme s'ils avaient encore un an et demi, deux ans. Et puis même en allant chercher les enfants que je garde en périscolaire à l'école, j'ai des enfants de CM1, CM2 qui courent dans la cour et qui crient nounou. Merci à Marie et Nathalie de nous avoir accordé un peu de leur temps. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. On espère que cela vous a plu et on se trouve bientôt pour un nouveau podcast de nos assistants maternels.